Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau maquillage pour les fêtes de fin d'année et aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà ce n'est pas un maquillage beauté mais ça vous le savez que je fais des maquillages artistiques pour la série Noël, voilà vous le savez déjà. Mais le truc cette fois c'est que c'est une collaboration de base en fait j'avais pas du tout prévu ce maquillage mais en fait le créateur de la collaboration qui s'appelle Rémi, je vous mettrai son Instagram en description et sur l'écran a proposé aux gens en fait de faire cette collaboration, en gros c'est Monster Eye vs Bratz moi j'ai décidé de faire une Bratz et du coup j'ai décidé en fait de faire cette Bratz donc je crois que la blonde s'appelle Chloé oui c'est ça il me semble j'ai décidé de faire elle parce que je trouve que ça colle bien et je vais vous montrer aussi la Bratz que j'ai choisie on pouvait en créer une mais moi j'avais pas spécialement envie d'en créer une, je voulais en représenter une plutôt donc j'ai décidé comme je vous l'ai dit de faire Chloé et la voici donc celle que j'ai choisie je trouve je la trouve vraiment trop belle mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes dans la collaboration en fait et du coup à la fin je vais donc montrer mon maquillage comme je le fais d'habitude et je vais montrer des photos de mes collègues en gros voilà leur travail etc je vous mettrai leur Instagram en description et sur l'écran par contre je suis désolée c'est un petit peu brouillon mais je pense que vous avez saisi le principal c'est une collaboration avec d'autres copains maquilleurs donc il y aura des Monster High et des Bratz je trouve ça vraiment cool du coup je vais vous laisser tout de suite avec le tuto et c'est parti donc pour commencer je viens prendre ce bleu de la 35B de chez Morphe et je commence à mettre la teinte donc dans le coin externe mais vers le haut et je dégrade petit à petit ensuite je viens prendre cette teinte rouge mais en fait je reproduis le maquillage à peu près qu'à la poupée donc voilà je poursuis avec le rouge et vous pouvez vous aider d'un violet pour dégrader si besoin ensuite je passe au orange et du coup je continue ma ligne et je dégrade les couleurs ensemble ensuite on passe au jaune et je fais la même chose je dégrade et je fond les couleurs ensemble et pour finir je prends ce rose fuchsia pour mettre dans le coin interne par contre je trouvais les couleurs assez basses donc j'ai commencé à les remonter petit à petit pour que ça fasse plus joli donc je les ai remontés près du sourcil c'est pas bien grave mais je préférais comme ça parce que je trouvais que c'était trop bas les couleurs sinon puis bien sûr je dégrade bien ensuite on passe à mon cut crease donc j'en fais un assez grand parce que ma poupée a un grand oeil donc je fais un grand cut crease ensuite bien sûr je matifie un minimum pour pas que l'anticerne bouge ensuite je viens prendre ce petit pinceau et un fard noir tout simple et je commence à faire la forme de mon oeil donc plus tard je vais la faire au liner mais pour commencer pour pas trop me tromper je commence avec un fard pour moi c'est beaucoup plus simple et j'essaye de faire la même chose des deux côtés donc que ce soit symétrique voilà tout simplement et là du coup je viens prendre mon liner mon Epic Liner de chez NYX et je vais commencer tout doucement à faire mon liner donc voilà donc je fais un assez gros liner et assez épais par contre là ça me plaisait pas donc j'ai effacé et j'ai recommencé tout simplement et je retrace mon petit liner et je trouvais ça beaucoup mieux ensuite je viens prendre le stick blanc de chez Meron et un petit pinceau pour faire l'intérieur de mon oeil enfin le blanc d'oeil quoi tout simplement ensuite je fais la même chose avec du bleu clair donc j'ai mélangé du blanc et du bleu foncé pour obtenir la couleur que je voulais que je mets bah donc bah dans mon oeil donc la pupille non pas la pupille je sais plus le nom enfin vous avez compris et je matifie légèrement ensuite je poursuis avec mon liner et je fais tout le contour de l'oeil donc ce que j'ai fait auparavant au fard à paupières et là je viens prendre ce crayon bleu de chez Kiko en tant que base parce que je vais faire mon rat de cil et je veux que les couleurs soient assez intenses donc je dégrade ce petit bleu en dessous pour commencer et ensuite je passe au violet donc je fais la même chose ensuite avec la 35i je viens prendre ce bleu ciel ce que je trouvais très beau et je le mets par dessus le bleu que j'ai mis tout à l'heure ensuite je passe au violet donc je fais la même chose je mets par dessus le violet et j'estompe et du coup je reprends le même bleu et je le mets dans la pupille enfin je sais plus exactement le nom désolé mais vous voyez ce que je fais à l'écran et là je viens prendre ce bleu donc de la 35B et je commence à ombrer mon oeil pour qu'il ait l'air plus réaliste et je fais le contour tout doucement par contre je trouvais que ce n'était pas assez intense donc j'ai décidé de rajouter ce bleu foncé pour foncer un peu le contour de mon oeil et je trouvais ça beaucoup mieux et au passage je rajoute un peu d'intensité au bleu de mon ras de cil et je vais faire la même chose avec ce violet donc dans la partie violette et là cette fois avec le liner je fais bien ma pupille oui la chose en bleu c'était en fait l'iris désolé je m'étais trompée entre les deux mais là je fais bien ma pupille en noir ensuite je viens prendre ce vert parce qu'en fait si on voit bien sur la photo elle a un petit liner vert au dessus du liner noir donc je le reproduis là je viens prendre en fait ce lipstick de chez Sephora pour faire mes sourcils donc je les fais assez arrondis comme sur la photo ensuite je commence à faire mes cils toujours avec le même liner donc cette fois je ne mets pas de faux cils mais je les dessine voilà ensuite je rajoute un petit peu d'highlighter pour illuminer en fait mon code crise je trouvais ça beaucoup plus joli je viens prendre ce crayon à lèvres de chez Kiko et je vais commencer à faire l'esquisse en fait de mes lèvres parce qu'elles ont une bouche assez pulpeuse donc j'essaye de reproduire la même puis je remplis tout doucement avec mon crayon l'intérieur de mes lèvres et ensuite je viens rajouter ce rouge à lèvres au dessus de mon crayon parce qu'en plus c'est approximativement les mêmes couleurs donc c'est parfait mais vu que les bras sont souvent glossés je vais rajouter tout simplement un gloss ensuite je viens prendre ce Jelly Matte Shadow de chez Colourpop donc c'est juste Your Voice ouah l'accent de ouf et j'en mets à mon ras de cil pour donner un côté pailleté par la suite je mets mon highlighter voilà il vient de chez Action si ça vous intéresse et je le trouve très bien j'en voulais pas un trop intense et ensuite je viens prendre mon hydraliner pour faire mes reflets dans mes yeux et là je viens prendre ce crayon noir que je vais mettre en muqueuse mais seulement à l'endroit où il y a la pupille pour pas avoir de démarcation et voilà je vous laisse regarder le résultat je vais mettre en muqueuse Sous-titrage ST' 501 Voilà le look est terminé j'espère qu'il vous a plu Donc j'ai pris du temps pour faire ce look Mais franchement j'aime trop le résultat Je suis trop contente Mes collègues maquilleurs j'espère que ça vous a plu également Parce que franchement ils ont fait des trucs super sympas Je suis contente d'avoir participé à cette collaboration Et j'ai pu en faire en plus une vidéo Donc c'est vraiment trop cool Donc voilà j'espère que vous avez aimé Et si c'est le cas n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram Tous mes looks y sont Il y a même des plus Qui ne sont pas forcément sur Youtube Et je suis également sur TikTok Si ça vous intéresse Voilà je fais des petites vidéos de temps en temps Parce que j'aime bien Voilà ça sera affiché à l'écran Et en description bien sûr Et aussi n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas encore fait Et à activer la cloche des notifications Enfin bref je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin Je remercie encore beaucoup Rémi Pour cette collaboration Parce que franchement c'était trop bien J'aime trop ce thème Enfin voilà je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo Des fêtes de fin d'année Bye bye